Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape, tuto questions réponses destiné aux débutants. On m'a demandé comment reproduire ce type d'illustration, je vais vous montrer le modèle que l'on m'a envoyé, donc c'est celui-là, et on va enlever le petit côté destructif de l'objet. Alors comment faire cela ? On va tout de suite aller dans fichiers nouveaux, affichage, plein écran, fichage, donc je décoche ici écran large, et puis après je vais aller dans fichiers, importer, et on va importer notre modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo, ouvrir, incorporer, ok. Pour information, j'utilise la version InScape 1.3, donc je vais ouvrir la fenêtre des calques, donc calque, calque objet, donc là j'ai le calque 1 que je vais renommer en calque modèle, je vais cliquer ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler illus, je clique sur ajouter, je verrouille le calque modèle, et je clique ici sur le petit carré de façon à ramener ici le curseur sur 50%. Je clique bien sur le calque illus, parce que c'est sur ce calque-là que je vais travailler, donc je zoome en cliquant sur la molette de la souris, je dézoome en appuyant sur Shift molette, voilà, on peut également appuyer sur le bouton plus du clavier, et sur le bouton moins, et puis pour se déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé, et je peux comme ça me déplacer. Alors on va tout simplement dans un premier temps faire ce petit objet-là, donc on va utiliser l'outil plume qui est là, donc je clique dessus, on voit que le raccourci c'est B, je fais un premier nœud ici, avec le bouton gauche, donc je fais un premier nœud, un clic gauche, je clique gauche ici, et puis je viens fermer mon tracé, en revenant donc sur mon objet de départ, voilà, je vais un petit peu agrandir ici le contour, clic droit, je vais passer à 0,5 par exemple, je vais sélectionner l'outil nœud, donc le raccourci c'est N, ou F2, on a à ce moment-là la possibilité de, si je me mets sur la ligne, je vais cliquer glisser, voilà, je fais un premier déplacement comme ceci, je vais faire un autre déplacement sur cette ligne-là, je vais supprimer le fond, pour supprimer le fond, je clique sur la croix qui est là, voilà, je zoome encore, je fais un rectangle de sélection, où je peux faire un CTRL A, ce qui va sélectionner l'ensemble des nœuds de mon objet, et on a ici maintenant des petites poignées, je vais réduire ici le contour à 0,5, voilà, je zoome encore, et je vais déplacer les poignées de façon à faire correspondre ici la ligne au modèle qu'il y a dessous, donc je déplace mes lignes, voilà, c'est pas mal, donc je vais faire maintenant cet objet-là, donc toujours avec l'outil plume, voilà, je clique gauche pour faire un premier nœud, clique gauche pour faire un deuxième, alors je peux faire comme tout à l'heure, revenir sur le nœud de départ, donc je clique maintenant sur l'outil nœud, voilà, je clique ici comme ça, hop, également ici, CTRL A pour faire apparaître les poignées, et je déplace les poignées de façon à bien ajuster tout ça, j'appuie sur moins pour dézoomer, je vais sélectionner l'outil sélection ici, je clique sur cet objet, je le duplique, CTRL D, hop, comme ça vous voyez j'ai un autre objet qui est apparu, qui s'appelle Passe 3, je vais cliquer glisser, voilà, je mets mon Passe 3 ici, vous voyez ici j'ai des petites flèches de rotation, et j'ai mon curseur ici qui est au milieu, qui représente le curseur de rotation, et bien ce curseur de rotation, je vais cliquer dessus et le déplacer à cet endroit là, voilà, et je vais pouvoir faire une petite rotation comme ceci, si je clique encore sur mon objet, j'ai les flèches de redimensionnement, donc je vais cliquer là dessus, je clique, je glisse, voilà, je peux comme ça, rapidement obtenir à peu près une feuille identique au modèle, alors je peux bien sûr venir retravailler, si je veux vraiment bien adapter au modèle, voilà, comme ceci, donc là je vais le faire relativement rapidement, comme tout à l'heure je sélectionne, on peut faire CTRL D, mais on peut également appuyer sur la touche d'espace, donc je clique sur mon objet, j'appuie sur espace, automatiquement j'ai un autre élément qui est apparu, sur lequel je vais faire une petite rotation, voilà, je clique encore et j'agrandis, ou alors je peux éventuellement sélectionner l'outil nœud, et puis venir déplacer le nœud, essayer de coller le plus possible au modèle, Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'appuie sur moins, je vais faire le dernier élément qui est ici, donc toujours avec l'outil plume, voilà, je clique gauche, je fais un autre nœud ici, clic gauche, clic gauche, clic gauche, ou l'outil n ou f2, j'appuie sur n ou f2, voilà, je clique ici, je glisse, également ici, pareil, CTRL A pour faire apparaître les poignets, voilà, c'est pas mal, j'appuie sur moins pour dézoomer, je fais un CTRL A, ce qui sélectionne tous les calques objets, je vais dans chemin, et je fais combiner ou CTRL K, à ce moment-là, j'ai plus qu'un seul calque objet, je vais mettre une couleur rouge pour bien qu'on puisse le voir, et je vais aller dans chemin, effet de chemin, je vais chercher ici l'effet de chemin qui s'appelle miroir, je peux éventuellement taper ici miroir, voilà, reflet miroir, je clique sur l'outil nœud, ce qui permet d'avoir ici les trois losanges liées à l'outil miroir, je clique au milieu, je clique, je glisse, tout simplement, je relâche, alors là, on voit qu'on a un petit trou, alors on peut enlever ce petit trou en cliquant tout simplement séparation des éléments, donc ça c'est assez intéressant, donc les éléments sont séparés, et sur cet objet, je peux éventuellement lui mettre une autre couleur, je vais mettre tout en noir, voilà, je vais aller ici maintenant fermer le calque modèle, CTRL A, dans les effets de chemin, donc je sélectionne celui-là, je vais cliquer là-dessus, je fais aplanir, à ce moment-là, les deux objets sont séparés, si je sélectionne par exemple ici le nœud, et bien celui-là ne suit pas, et si je souhaite maintenant que les deux objets soient sur le même calque objet, je fais un CTRL A, et je vais dans le chemin, je fais union tout simplement, à ce moment-là, les objets sont complètement unis, et sur le même calque objet. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère que vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.